Le poids de la neige raconte l'histoire de deux hommes, un vieillard et un jeune homme. Le jeune homme a les deux jambes brisées suite à un accident de voiture. Le vieillard, ironiquement, est dans la force de l'âge et devient l'aidant naturel, qui va prendre en charge le jeune homme et qui va assurer sa rémission. Cependant, une panne d'électricité mystérieuse et généralisée s'abat sur le pays depuis plusieurs mois. L'hiver est rude, la neige s'accumule et on commence à rêver du printemps comme une île lointaine. Poésie. Si je choisis le mot poésie, c'est d'abord parce que la poésie, à mon sens, est partout, qu'on la voit ou non. Il y a une dimension poétique qui nous entoure à chaque moment et je crois qu'il est important de s'y éveiller. Et si la littérature et plus largement la fiction permet quelque chose, c'est bien d'attiser le regard à la dimension poétique des choses qui nous entoure à chaque instant. « Des traits blancs se précipitent au sol, des montagnes s'accrochent sur les écorces des arbres, sur des bras épineux. Les verres disparaissent, les bleus deviennent opalescents, les contours des bruns et des rous s'estomment. Et par moments, un oiseau tire un trait noir dans cet espace accéléré. » La nature est le cadre de tout ce qui existe. Et dans mon univers littéraire, c'est spécialement ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que la nature domine sur tout ce qui se passe et plus spécialement sur, domine les personnages et donc tout ce qu'ils vivent. La nature est en ce sens le tremplin de l'existence humaine. C'est pourquoi la nature devient le tableau fondamental du récit et donc de l'aventure humaine. La solitude. Bien évidemment, la solitude est la condition irrémédiable de tout être humain. On est seul, on meurt seul. Et bien sûr, nous sommes seuls dans notre tête. Dans la fiction, la solitude est vraiment ce qui permet de rentrer à l'intérieur des personnages. Et la rencontre entre deux personnages, c'est aussi la rencontre de deux solitudes. Et dans un espace clos, dans un huis clos, lorsque, par exemple, dans mon roman, deux personnages sont contraints de passer l'hiver ensemble et donc de s'entraider pour survivre, c'est deux solitudes qui doivent s'apprivoiser et qui doivent apprendre donc à devenir une seule et une même solitude. Si un trait de notre époque consiste à être seul, tous ensemble, par le biais des écrans et du monde virtuel, j'ai voulu, moi, dans mon univers romanesque, mettre en abîme cette solitude-là dans un contexte où une panne d'électricité généralisée nous renvoie à une solitude qui, cette fois, au lieu d'être technologique, est physique et extrêmement concrète. Donc, la même solitude se retrouve transformée et donc vécue sous une nouvelle forme. Communauté. La communauté, on le sait, est essentielle à l'existence individuelle. On existe parce que les autres existent et on existe à travers eux. Et donc, c'est dans cet attachement-là mutuel, donc des êtres entre eux, que le sens est que l'existence humaine devient possible. Dans mon roman, la panne d'électricité généralisée met à mal l'organisation communautaire et en la mettant à mal, donc la force à se redéfinir. Ce qu'on appelle politiquement aujourd'hui le vivre ensemble, mais qui devient dans un tel contexte, parfois problématique, parce qu'on se méfie autant de l'autre qu'on souhaite sa rencontre, mais aussi salvateur parce qu'on ne peut exister que par l'existence de l'autre. Et donc, dans la multiplication des solitudes, on retrouve le sens de la communauté. La fin du monde. Bien sûr, la fin du monde, toujours la fin du monde. Chaque époque a inventé sa fin du monde pour donner un sens à son présent. Et si le poids de la neige raconte ou fait usage des codes de l'univers post-apocalyptique, ce n'est peut-être pas parce que c'est la fin du monde, mais bien le commencement d'un nouveau. Si la panne d'électricité peut sembler banale a priori, il faut rappeler que si du jour au lendemain, l'électricité mystérieusement disparaît sans ne plus revenir, eh bien la première chose qui va s'écrouler, telle qu'on l'entend implicitement dans le roman, ce sont les institutions. Les institutions qui orientent nos comportements, qui vont normer nos actions et nos attitudes, qui vont définir ensuite nos relations sociales. Lorsque tout ça s'écroule, les êtres humains se retrouvent les uns face aux autres, de façon physique, de façon brute. C'est pourquoi la fin du monde devient un prisme à travers lequel on peut penser l'histoire de la civilisation occidentale. Si les récits, si l'imaginaire de la fin a toujours existé, certes il existe dans ses manifestations contemporaines, actuelles, sous plusieurs formes, et certes fait partie de l'imaginaire populaire. En ce sens, la fin du monde devient un moyen de réfléchir le présent à partir de l'avenir, et donc de se poser une question qui est pour moi fondamentale, et c'est la question suivante, « De quoi sommes-nous les héritiers? » Et cette question-là nous permet donc de penser demain, donc de quoi se reconstituer le monde de demain, quel monde laisserons-nous aux générations qui viendront, et donc quel monde sommes-nous en train de bâtir?